Google Scholar est le moteur de recherche académique de Google. Il permet d'explorer un grand nombre de travaux universitaires. Ces travaux peuvent être des actes de conférences, des thèses, des recensions, des pré-publications, des rapports et ce qui nous intéresse ici, des articles de revues scientifiques. Pour utiliser cet outil, rendez-vous directement sur le site de Google Scholar ou bien sur Renouveau. Imaginons que vous voulez documenter un travail sur les humanités digitales. Mettez toujours entre guillemets un titre ou une expression exacte. Les résultats seront beaucoup plus précis. Utilisez l'option Google Scholar pour étendre la recherche. Il y a souvent une grande masse de références. Pour mieux cibler, une autre astuce à parler guillemets consiste à ouvrir la recherche avancée. Par exemple, pour afficher uniquement les articles dont le titre contient ces termes, ce qui diminuera encore plus le nombre de résultats. En cliquant sur « Citer X fois », vous obtiendrez une liste d'autres publications qui citent cet article, donc écrit sur la même problématique. La mention « Autres articles » vous fournira une sélection d'articles écrits sur des sujets connexes à votre recherche. Si vous n'avez pas assez de références, vous pouvez traduire les termes en anglais ou dans d'autres langues. Là, on a souvent beaucoup de résultats. Vous pouvez les filtrer en prenant uniquement les articles les plus récents. Pour afficher les articles, vous trouvez soit un lien vers des archives libres, hébergées sur diverses plateformes, soit dans certains cas, la mention « Full texte à Trenouveau ». C'est le lien avec les abonnements gérés par votre bibliothèque. Il y a deux choses à faire pour accéder à ces articles. Pour que la mention même « Full texte à Trenouveau » s'affiche dans Google Scholar, vous devez le paramétrer. Ensuite, pour que non seulement ce lien s'affiche, mais que vous puissiez cliquer et visualiser le texte intégral, il faut vous authentifier comme membre de l'UNIL. Si vous vous trouvez hors campus, activez « Pulse Secure » ou « Crypto » pour accéder à l'intégralité des ressources électroniques de la bibliothèque. Google Scholar ne référence pas toute la documentation académique dont vous aurez besoin. Cet outil reste très utile pour trouver un article précis ou pour explorer une thématique. C'est donc un complément aux outils spécialisés, en particulier aux bases bibliographiques. Bonne découverte !